Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble la pâte à tartiner pour la rentrée. Allez c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. On a du chocolat au lait, on a des noisettes, du lait concentré et du beurre. On va d'abord faire fondre le chocolat. Pour bien faire fondre le chocolat, on le casse bien sûr en petits carrés. Ça permet d'éviter à ce que par exemple un gros morceau reste dans le fond de la casserole et qu'il brûle. Démarrez tout doucement, surtout si vous travaillez à l'induction. Ne mettez pas votre casserole sur l'induction, ne la mettez pas sur 10 et dès que vous voyez que ça chauffe vous baissez. Parce qu'à ce moment là la casserole aura emmagasiné tellement de chaleur que vous risquez de brûler votre chocolat. Et le chocolat ça brûle très très vite. Donc on commence tout doucement, moi je me suis mis sur la puissance 3. Pendant ce temps on va s'occuper de couper le beurre, comme des petits copeaux. Voilà, donc on a notre chocolat, vous le voyez, tout doucement, regardez ça. Et si je fais ça, vous voyez on n'a pas de petits grains, donc ça ça veut dire que la température est bonne. Donc là on va commencer à travailler le chocolat. Parce que ce qu'on veut c'est pas un chocolat chaud, c'est simplement un chocolat fondu. Donc on l'aide un petit peu, on le mélange et vous allez voir que d'ici 2 minutes ce sera fondu. Et quand ça commence à être fondu à 80%, vous voyez il reste juste des petits morceaux, vous pouvez déjà couper. Ça vous permet de continuer avec la chaleur résiduelle de la casserole et on va venir ajouter le beurre. Et là, même travail, à la cuillère souple, on vient bien mélanger le chocolat et le beurre. On évite de laisser fondre le beurre, sinon on va avoir une partie grasse qui se détache. Voilà, on continue toujours à mélanger, ça va beaucoup plus vite. A partir du moment où le beurre et le chocolat sont fondus, on va pouvoir mixer les noisettes ou les amandes, ou un mélange des deux, ou des pignons de pain aussi, ça peut être intéressant, tiens, pourquoi pas. On va prendre un petit récipient en inox, dans lequel on va venir verser le beurre et le chocolat fondu. On verse tout. Maintenant, ce qu'on va faire, rajouter. Alors ça, c'est suivant le goût. Moi, j'aime quand même qu'une pâte à tartiner soit suffisamment sucrée. Maintenant, on vient rajouter nos noisettes que l'on a mixées. Et regardez la texture qu'on va avoir. On va avoir comme un gros praliné, en fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, on le met dans les pots. Alors, il faut savoir que cette base-là, dans une cuisine à la maison, vous pouvez en faire plein de choses. Vous pouvez faire des cakes avec. Donc vous faites votre préparation pour le cake, vous en rajoutez deux cuillères et vous aurez un cake au chocolat. Mais pas un cake simplement avec du chocolat, mais un cake avec une préparation au chocolaté. Donc les possibilités après sont très, très grandes. La chose la plus importante, c'est bien sûr de le faire et d'en avoir toujours un petit peu dans le frigo en cas de secours. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci.